21 février 1916. Le jour vient de se lever. Près de Verdun, les soldats français en faction sur cette partie paisible du front ouest sont comme tous les jours en état d'alerte. Ils surveillent le no man's land entre les deux camps mais ne décèlent toujours aucune activité en face. Tout à coup, la tranquillité matinale est interrompue par le bruit terrible de 1220 pièces d'artillerie allemandes qui tirent sur un front de près de 12 kilomètres. C'est la plus grande concentration de feu qu'ait jamais connue le front de l'Ouest. Ces tirs de barrages marquent le début de la bataille la plus longue et la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale. Après avoir passé deux ans sur la défensive, l'armée allemande repart à l'attaque. C'est le destin de la France et l'avenir du conflit qui se joue là. Le général allemand Erich von Falkenhayn prévoit de mener une offensive limitée. Et pourtant, près d'un million d'hommes des deux camps vont périr. Le général Henri Philippe Pétain, qui commande à Verdun au plus fort des hostilités, est à jamais associé à la défense de la ville. Il symbolise le combat de la France pour sa survie. Cet affrontement entre le général Pétain et le général Falkenhayn est un des combats les plus célèbres de l'histoire. En août 1914, sur le front ouest, le conflit n'avance pas et l'espoir que la guerre sera brève a disparu dans les deux camps. La bataille sera longue et meurtrière. Au cours de l'année 1915, l'Allemagne se focalise sur la défaite de la Russie. En même temps, elle doit se défendre contre la France et la Grande-Bretagne. Les alliés tentent à plusieurs reprises de percer le front ouest, mais en vain. Convaincus que l'artillerie est la clé de la victoire, ils utilisent des armes de plus en plus nombreuses et puissantes. Mais toutes leurs tentatives de percer échouent. Malgré leur victoire sur les Russes pendant la première année de la guerre, les dirigeants allemands pensent que l'issue du conflit se jouera sur le front ouest. Les alliés sont arrivés à la même conclusion. Et en 1916, les deux camps veulent obtenir une victoire décisive. Pour Pétain et Falkenhayn, cette année doit sceller leur destin. Leur longue carrière prestigieuse les a menés à cette confrontation directe à Verdun. Erich von Falkenhayn vient d'une famille d'aristocrates ruinés à la forte tradition militaire. Grâce à la protection de l'empereur Guillaume II, sa carrière avance très vite. L'empereur a été particulièrement impressionné par les rapports de Falkenhayn, officier de liaison en Chine pendant la révolte des boxeurs en 1900. En septembre 1914, il succède à la tête de l'état-major, au général Helmut von Molke. C'est à ce moment-là que les troupes alliées stoppent l'invasion allemande en France. Falkenhayn est un personnage solitaire et peu apprécié. Paradoxalement, il est à la fois impitoyable et indécis, dès 1916, il va montrer ces deux aspects de sa personnalité. D'un côté, il restaure la force de frappe allemande après avoir essuyé plusieurs échecs contre les Français et les Britanniques dans les premières semaines de la guerre. De l'autre, il s'attire les foudres des généraux Hundenburg et Ludendorff par son hésitation à lancer une offensive sur le front Ouest, offensive dont l'issue pourrait être décisive. Le caractère ombrageux de Falkenhayn va avoir une grande incidence sur le déroulement des batailles à venir. Henri-Philippe Pétain vient d'une famille plus modeste. Quand la guerre éclate, il est sur le point de prendre sa retraite après 36 années de service. Avant ce conflit, il n'a commandé que des régiments d'infanterie. Il a également enseigné la tactique à l'école supérieure de guerre. Pendant ses cours, il s'oppose aux conceptions militaires de l'époque entièrement basées sur l'offensive. Pétain pense que la précision et la rapidité des armes modernes, telles que les mitrailleuses, ne sont pas adaptées aux charges d'infanterie et que de telles armes ralentiraient les hommes dans leur progression. Il préconise un tir intensif qui doit soutenir l'infanterie, que ce soit en attaque ou en défense. Les idées de Pétain sont souvent méprisées. Pourtant, lors des offensives françaises désastreuses de 1914 et 1915, on s'aperçoit qu'il a raison. Après ces terribles affrontements, son ascension est rapide. En juillet 1915, il commande la 2nde armée française. L'image de Pétain auprès des soldats est bien différente de celle de Falkenhayn. Il est très proche de ses hommes. Les deux généraux ont des personnalités diamétralement opposées. Et ils vont bientôt s'affronter dans un face-à-face qui va changer le cours de la guerre. Les dirigeants français et britanniques se rencontrent en décembre 1915 pour mettre au point la grande offensive qui aura lieu l'année suivante. Peu après, le chef d'état-major de l'armée française, le général Joffre, écrit au nouveau commandant en chef britannique, le général Sir Douglas Haig. Il lui suggère qu'anglais et français mènent l'attaque côte à côte sur les rives de la Somme qui séparent l'armée allemande des troupes alliées. Joffre est certain qu'ainsi, ils parviendront à opérer une percée décisive et à mettre un terme à la guerre. Douglas Haig préférerait que les troupes britanniques attaquent plus au nord, dans les Flandres. Mais reconnaissant en son homologue français le chef suprême des forces alliées, il accepte finalement sa proposition. L'attaque conjointe sur la Somme est prévue pour juillet. Le déploiement massif de l'artillerie proposé par les deux généraux reprend les idées de Pétain sur la puissance de feu. Le commandant suprême des armées allemandes, Erich von Falkenhayn, est convaincu que ses défenses peuvent résister à n'importe quelle attaque alliée, mais il est conscient que cela ne lui fera pas gagner la guerre. Ces armées doivent attaquer par l'ouest. Falkenhayn élabore un plan pour faire sauter le verrou. Il considère les britanniques comme l'ennemi numéro 1 et les français comme leur meilleure arme sur le continent. Il veut priver les britanniques de cette arme pour que la guerre s'achève par une victoire allemande. Falkenhayn croit que l'armée française est proche d'une défaite morale et militaire. En janvier 1916, il fait part de ses observations à l'empereur. Il lui explique que les forces françaises diminuent et qu'elles ne devraient plus résister longtemps. Falkenhayn pense que si la France est vaincue, la Russie suivra et que la Grande-Bretagne, alors isolée, sollicitera la paix. Les événements désespérants de 1915 mènent Falkenhayn à abandonner son projet d'offensive massive. A la place, il planifie une offensive limitée dans un secteur où les français sont prêts à se défendre jusqu'à leur dernier souffle. C'est Verdun. Verdun est une ancienne ville fortifiée le long de la Meuse. Elle a longtemps symbolisé le courage et la fierté de la France. Construite par Vauban, le célèbre architecte de Louis XIV, elle a résisté à toutes les attaques pendant plus de 200 ans, y compris à une attaque allemande ratée en 1914. Protégée par de nombreux forts, Verdun, depuis l'automne 1914, se trouve dans un secteur relativement calme du front. C'est désormais le terrain de Falkenhayn, là où il veut obliger les français à se défendre à n'importe quel prix. Il déclare qu'il veut saigner la France à blanc. Verdun est le cœur de la France pour les Allemands qui vont harceler la ville jusqu'à son dernier signe de résistance. Le fils de l'empereur, le prince Guillaume, veut mener l'offensive avec la 5e armée. Mais le général Knobelsdorf, directeur de cabinet du prince, Falkenhayn et le prince lui-même ne parviennent pas à s'entendre. Pour le prince Guillaume, l'objectif principal est de prendre la ville. Selon lui, il faut attaquer les défenses françaises affaiblies sur les deux rives de la Meuse. Falkenhayn, lui, insiste pour limiter l'offensive à la rive droite. Ainsi, le front ne dépasserait pas 16 kilomètres. Son objectif est de détruire l'armée française, de la saigner à blanc, pour reprendre ses mots. Mais il sait que cette stratégie causera de lourdes pertes humaines du côté allemand. Craignant l'opposition de ses officiers sur le terrain, il hésite à divulguer entièrement son plan. La cinquième armée allemande se prépare au combat. Troupes, munitions et armes de tout calibre arrivent en grand secret sur la ligne de front. Le jour J est programmé pour le 12 février, mais l'offensive pourrait être repoussée au 21 en cas de mauvais temps. Le général français Noël de Castelnau commande le secteur de Verdun. La ville est entourée de collines et de petites crêtes qui lui offrent de magnifiques positions défensives. Sur les hauteurs ont été construits trois cercles concentriques de forts armés pour résister aux plus fortes attaques de l'infanterie. Ces forts sont les joyaux des fortifications françaises. Le plus imprenable est le fort de Douaumont qui a été conçu pour résister aux obus. Un réseau téléphonique très perfectionné contrôle les armes de ces forts. Celles-ci, placées sur des tourelles, comprennent un canon de 155 mm, un de 75 mm et trois fusils mitrailleurs. Le fort peut accueillir un bataillon d'infanterie d'un millier d'hommes. Des passages souterrains relient entre eux les points de feu. Chacun des forts qui entourent Verdun est conçu pour soutenir un siège de plusieurs semaines. Il se situe entre 8 et 16 km de la ville. Ils sont eux-mêmes protégés par un réseau de tranchées, de réserves de pièces d'artillerie et de larges clôtures de barbelés. Mais depuis l'automne 1914, ces édifices n'ont pas été entretenus. Les armes ont été transportées dans des secteurs plus actifs. Le calme tout relatif des deux camps a donné aux garnisons une fausse impression de sécurité. Plusieurs citadelles sont en sous-effectif, entre autres le fort de Douaumont. Les troupes françaises se sont relâchées. Le lieutenant-colonel Émile Drian, alors à la tête d'un régiment, est très mécontent de la situation. Tout au long de l'année 1915, il signale l'affaiblissement de la garnison. Il craint que Verdun ne puisse se défendre face à une importante offensive allemande. Et il décide d'user de ses relations pour que le ministre français de la Défense agisse. On envoie une commission pour inspecter Verdun. Elle recommande de prendre de toute urgence des mesures pour renforcer les défenses. Henri Pétain, qui est à la tête de la seconde armée dans le nord, prend connaissance de la situation. Mais il doit assurer la défense des régions boisées et vallonnées de la Champagne. Il n'a que peu de temps à consacrer à la situation de la ville même. De son côté, Falkenhayn poursuit la mise en place de l'offensive allemande. Vers la fin janvier 1916, les Français réalisent qu'une attaque allemande est imminente et que Verdun en est l'objectif. Quand Joffre ordonne qu'on renforce le secteur avec plusieurs divisions d'infanterie, il est presque déjà trop tard. Pétain et d'autres officiers aguerris observent avec inquiétude la plus importante forteresse française. Les défenseurs de Verdun se lancent dans un contre-la-montre désespéré pour renforcer leur position. Au cours de la Première Guerre mondiale, les soldats français sont appelés les Poilus à cause de leur barbe et de leur moustache. Mais aucun d'entre eux n'a très envie de creuser la terre. Les soldats entraînés pour attaquer dès que possible sont assez mécontents de devoir construire un dédale de tranchée auprès des forts qui constituent la défense de Verdun. Le début de l'année 1916 est chaud et humide. Les soldats sont soumis à des conditions terribles. Seule la tranquillité qui règne dans ce secteur vient remonter le moral des troupes. Mais l'apathie qui touche les combattants autour de Verdun va avoir des conséquences inévitables. Sur la zone de front, les positions les plus avancées sont bien mal préparées si on les compare aux abris bétonnés des Allemands. La ligne de front allemande entoure Verdun de l'autre côté de la Meuse. Elle est située sur les hauteurs et domine la ville et les forts. Les défenses allemandes ont été minutieusement installées. Leurs positions sont parfaites. Les hommes de Falkenhayn ont construit des bunkers en béton et des abris souterrains à l'épreuve des bombes. Ils y installent leur quartier général, des centres de communication, des équipements médicaux, des réserves de munitions et des abris pour les hommes. Derrière la ligne de front, Falkenhayn fait mettre en place une petite voie ferrée pour assurer un approvisionnement rapide en munitions et en nourriture en cas d'attaque. En février 1916, grâce aux mises en garde du colonel Drian et aux informations que les Allemands ont laissées filtrées, les troupes françaises sont prêtes à passer à l'action. Les renforts que Joffre a détachés pour protéger Verdun ont aussitôt été postés sur le front. Le destin de la ville dépend surtout de ce que les soldats ont retenu des leçons de Pétain concernant le recours massif aux armes. Les poilus se sont préparés psychologiquement à l'affrontement. L'un d'eux écrit dans une prière « Nous prions tous Dieu d'être prêts à temps pour affronter l'ennemi. » Maintenant, il ne leur reste plus qu'à observer et à attendre que les Allemands engagent le combat. Près à attaquer Verdun, les soldats de la 5e armée allemande ont confiance en leur commandant, le prince Guillaume, mais se montrent hostiles et méfiants vis-à-vis du général en chef, Falkenhayn, et de ses officiers. Un des aides-de-camp de Falkenhayn se moque même des soldats qu'il voit grelotter dans un froid glacial. Cela reflète malheureusement la relation entre Falkenhayn et ses hommes et la distance entre ses officiers et les troupes sur le terrain. Un soldat allemand tentant d'exprimer ses sentiments écrit « Le courage n'a rien à voir avec ça. La crainte de la mort dépasse toute autre sensation et seule la contrainte pousse les soldats en avant. Nous sommes motivés au combat par la maudite discipline de l'armée prussienne et le simple sentiment que l'horreur doit s'accomplir. Cela fait longtemps que l'enthousiasme a disparu. Des milliers de soldats seront bientôt pris dans la bataille et un étrange pressentiment les envahit. De retour dans ses quartiers, Falkenhayn est conscient que l'heure de son destin va bientôt sonner. Dans le camp adverse, Pétain ignore encore le rôle crucial qu'il va jouer dans ce face-à-face militaire. Au petit matin du 21 février 1916, le brouillard recouvre le secteur français autour de Verdun. Un bombardement allemand massif vient rompre le silence. L'attaque de Falkenhayn contre l'armée française commence. Pendant 9 heures terrifiantes, 1220 pièces d'artillerie allemande vont pilonner sans interruption les lignes françaises. Les tranchées mal préparées ne résistent pas aux obus. Des centaines d'hommes sont enterrés vivants. Cette tempête a surtout atteint le régiment du colonel Driant sur une partie du front abritée par les lois. C'est Driant qui a prévenu le premier et les autorités françaises de la vulnérabilité de Verdun. Bien que ces deux bataillons soient plus forts que les autres régiments français engagés dans la bataille, ils vont beaucoup souffrir de cette première salve. À 16 heures, l'infanterie allemande lance sa première offensive. L'attaque est stoppée mais la ligne française est sur le point de céder. Les attaques répétées de l'infanterie auraient certainement eu raison des défenses de Verdun dès la première journée. Mais ce n'est pas le but des riches von Falkenhayn. Il ne veut pas que les troupes françaises se replient. Il veut les affronter à Verdun pour les y détruire. À la fin de la première journée, les Allemands ont avancé de plus de 3 kilomètres dans les lignes françaises. Les bombardements reprennent de plus belle et le 22 février au matin, Falkenhayn lance une nouvelle attaque. Une arme meurtrière et terrifiante fait son apparition sur les premières lignes allemandes, le lance-flamme. Les postes les mieux gardés de la ligne de défense sont aspergés d'un liquide inflammable transformant les soldats français en véritables torches humaines. Les Allemands tiennent Verdun à la gorge. Le colonel Drian craint d'être complètement isolé. Il décide alors de se replier avec ce qui reste de son régiment avant de se faire massacrer. Au cours de la retraite, le colonel est mortellement touché. L'infanterie française est en train de disparaître dans la fumée et sous les balles des troupes allemandes. Falkenhayn voulait détruire l'armée française à Verdun et son plan a l'air de fonctionner. Il semble que les Français ne puissent plus rien pour arrêter les attaques allemandes. et son plan a l'air de fonctionner. C'est un langage contre les arrêts Il faut démarre pour des blessures et les blessures de la merveille. Il y a unierungs de la bloc. Il y a un des blessures de la détruze de l'hiver et le féminine de l'hiver de l'hiver et le démarre Comble du cynisme, les soldats français sont abattus par leurs propres artillers. Les mitrailleuses allemandes ont fait barrage à de nombreuses contre-attaques françaises, parfois même avant qu'elles ne commencent. Quatre jours après le début de l'offensive, les allemands sont tout près de la ligne de fort qui protège Verda. Ils concentrent leur attention sur le fort de Douaumont, réputé imprenable. Le sergent allemand Kuntz est le héros inattendu des événements qui vont suivre. Le 25 février au matin, ils profitent d'un tir de barrage pour progresser avec le régiment d'élite Brandenburg jusqu'au sommet du fort. Mais un obus éclate près d'eux et les projette dans un fossé en contrebas. Miraculeusement indemne, ils cherchent un moyen de rentrer dans le fort et trouvent une ouverture juste au-dessus de lui. Ces hommes s'unissent pour former une pyramide humaine et Kuntz pénètre dans la citadelle. Entièrement seul, ils commencent à explorer le vaste labyrinthe en béton. Les canons de 155 mm de Douaumont retentissent tout près. Guidés par les détonations, ils s'approchent des tourelles. Les artilleurs ne le voient pas venir. Kuntz en profite pour les faire prisonniers et pour se rendre maîtres du poste. Il continue sa progression dans les couloirs, armé d'un simple pistolet, et comprend bientôt que le fort est pratiquement vide. Sa garnison a été réduite à un groupe de 56 artilleurs de réserve. Kuntz n'en revient pas. Il trouve finalement les autres hommes dans le dortoir principal. Beaucoup sont encore dans leur lit. Il se contente de les enfermer et fait entrer ensuite ses hommes dans le fort. Ainsi, le sergent Kuntz a pris position tout seul du plus prestigieux bastion de Verdun. En France, la reddition du fort de Douaumont est accueillie avec consternation et incrédulité. Des troupes françaises entrent dans Verdun en criant aux habitants de se sauver. Après cinq jours de combat, la ville est sur le point de tomber. La France vit le moment le plus critique de cette guerre. Le haut commandement français n'avait pas jugé bon d'entretenir le système de défense de Verdun. Face à la crise, le chef d'état-major français, Geoffrey, ne voit qu'un homme capable de sauver la France et peut-être la ville. Le général Henri-Philippe Pétain. Le 25 février 1916, au soir, il est nommé commandant de la garnison de Verdun. Dès son arrivée, Pétain commence par rassurer ses hommes et par leur affirmer qu'ils auront bientôt repris le contrôle de la situation. Il va lutter, s'enfaiblir, pour contenir et repousser les troupes allemandes. Il demande à ses soldats de protéger la ville, qui ne doit tomber à aucun prix. Il exige que les défenses soient renforcées et qu'on lui envoie de nouvelles pièces d'artillerie. Les renforts affluent. Pétain est convaincu de ne pouvoir se tirer d'affaire qu'en écrasant les Allemands sous un tir d'artillerie incessant. Il commence à déployer un armement de plus en plus important. La simple présence du général en chef redonne du courage aux troupes. Le fameux ordre du jour, ils ne passeront pas et restent immortels. Le moral des soldats est revenu avec l'arrivée de Pétain. Les poilus sont bien décidés à ne pas céder. Pendant ce temps, un cortège ininterrompu de camions français défile sur la seule route qui mène à la ville et qui est hors de portée des obus allemands. Elle sera bientôt appelée « la voie sacrée ». Au cours des premières semaines de mars, 190 000 hommes vont l'emprunter pour se rendre sur le front. Il y passe un camion toutes les 14 secondes. Falkenhayn semble avoir atteint son but, attirer toute l'armée française dans ce guet-à-pant. Mais Pétain va pouvoir mettre en pratique ses théories sur l'efficacité d'un armement puissant. Il déchaîne son artillerie lourde sur les lignes allemandes et parvient à résister à leur attaque. C'est à contre-cœur que Falkenhayn change ses plans. Il accède finalement au désir du prince Guillaume et élargit le front sur la rive ouest de la Meuse. Le 8 mars, les Allemands ont pris position de l'autre côté du fleuve et un autre combat de titans va commencer. Les deux camps engagent encore plus d'hommes dans ce chaudron infernal. Du côté français, les pertes humaines augmentent, comme Falkenhayn l'espérait. Mais Pétain lui inflige aussi de sévères pertes. En avril 1916, les contre-attaques françaises sont mieux organisées, plus violentes et plus fréquentes. Les Allemands commencent à s'éloigner des portes de Verdun. Le feu est ininterrompu. En mai, les alentours offrent une vision d'horreur surnaturelle et répugnante. Le champ de bataille a été pulvérisé par les tirs d'artillerie des deux camps. Un pilote français qui survolait Verdun a comparé ce paysage lunaire à la peau humide d'un crapaud monstrueux. Sur le terrain, le soldat écrivain Jacques Meijer a dépeint l'horreur du lieu en ces mots. Tout ici n'est que chair putréfiée où s'enfoncent les pieds. La puanteur de la mort plane sur ces cadavres décomposés, tel un parfum de l'enfer. L'artillerie de Pétain et l'infanterie commencent à prendre le dessus sur les troupes de Falkenhayn. Car contrairement à son adversaire, il fait relever ses hommes régulièrement. Les soldats allemands sont épuisés par cet interminable combat et les français font de plus en plus de prisonniers. Pétain a sauvé Verdun, mais ses efforts pour gérer la crise et maintenir le moral des troupes l'ont épuisé. En mai 1916, il est promu à un autre poste et laisse sa place à deux hommes plus ambitieux et moins humains. Il s'agit du général Robert Nivelle et du général Mangin, que ces hommes surnomment déjà le Boucher. La bataille fait rage et oblige l'armée britannique à attaquer plus tôt que prévu sur la Somme. Début juillet, les français ont repris le contrôle de quelques forts perdus au tout début de la bataille. Verdun est désormais hors de danger. La grande offensive britannique sur la Somme, qui a commencé le 1er juillet, a obligé Falkenhayn à changer de plan. Il est contraint d'adopter une position défensive. Il ne peut pas en même temps attaquer les français à Verdun et résister aux anglais sur la Somme. Non seulement le projet de Falkenhayn d'anéantir l'armée française a échoué, mais en plus il a dangereusement affaibli l'armée allemande. A la fin de l'année 1916, les lignes de défense françaises ont repris leur position première. L'armée de Pétain a évité la défaite non seulement de Verdun, mais de la France entière. Malheureusement, le prix à payer est très élevé. Les français ont perdu 377 000 hommes. 40% des soldats sont déclarés morts ou disparus. Les pertes allemandes sont presque aussi importantes. Au cours de l'année 1916, plus de 75% de l'armée française a emprunté la voie sacrée. Cette expérience servira de modèle dans les années qui suivront. Hanté par les horreurs de ce conflit, Pétain écrit « La vision constante de la mort a fait naître chez les soldats une résignation qui confine au fatalisme ». Au cours du printemps 1917, la lassitude entraîne de nombreuses mutineries dans l'armée française. Encore une fois, c'est à Pétain que l'on fait appel pour redorer le blason de l'armée et réinstaurer un climat de confiance. Il n'hésite pas à s'adresser aux simples soldats pour savoir directement d'où vient le problème. Pétain améliore les conditions de vie des poilus en leur accordant des permissions plus fréquentes et des occasions de se distraire, et rétablit ainsi le moral de l'armée. Henri Pétain est considéré comme le plus grand héros français de la Première Guerre mondiale. Vingt ans plus tard, en mai 1940, on l'appellera à nouveau pour sauver son pays de la ruine. Mais en tant que chef du régime de Vichy, il commettra une erreur funeste en collaborant avec Hitler et les nazis dans l'idée d'adoucir les souffrances du peuple français. Son action le conduira à sa perte à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Jugé par ses concitoyens, il sera déclaré coupable de trahison. C'est grâce à Charles de Gaulle qui avait servi sous ses ordres avant 1914 que Pétain échappera à la peine de mort. L'ancien héros, brisé, mourra en disgrâce en 1951. Le général Erich von Falkenhayn est contraint de démissionner en août 1916 en raison de son cuisant échec à Verdun et de l'hostilité grandissante de ses supérieurs. Il est remplacé par les généraux Hindenburg et Lundendorf qui ont remporté d'importantes victoires sur le front Est. En septembre 1916, la Roumanie entre en guerre aux côtés des Alliés et Falkenhayn est chargé d'éloigner cette nouvelle menace, ce qu'il fait sans la moindre pitié. On l'envoie ensuite aider les Turcs à reconquérir la Mésopotamie. Il essaiera de faire de même en Palestine, mais échouera dans ses deux missions. On retrouvera Falkenhayn en train de diriger une armée en Lituanie au cours des derniers mois de la Première Guerre mondiale. Et il mourra en 1922. Paul Valéry a décrit Verdun en ces mots. Ce fut aussi une manière de duel devant l'univers, une lutte singulière et presque symbolique. Les soldats et les commandants des deux camps ont découvert jusqu'où pouvaient les mener leur volonté. Aucun de ceux qui ont combattu à Verdun n'oublieront cette expérience. Les deux généraux, au plus fort des hostilités, avaient des caractères opposés. Erich von Falkenhayn, autocrate hautain, était méprisé par ses soldats. Pétain, plein de compassion, était pour ses hommes un modèle à suivre. Falkenhayn était bien décidé à ce que Verdun symbolise le sacrifice inutile des soldats français. Mais Pétain est arrivé et a déjoué tous ses plans. D'un côté comme de l'autre, le nombre des pertes est terrifiant, comme en témoignent aujourd'hui les tombes des soldats tués à Verdun. Entre Falkenhayn et Pétain, le face-à-face a été très dur, très long et très coûteux en pertes humaines. Verdun est l'une des batailles les plus atroces de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada